Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 5, 1 Jean 2, versets 18 à 29 Dans cette cinquième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons traiter les dix points suivants. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Dans un Jean 2, verset 18, « À partir du quatrième siècle, certains manuscrits se lisent l'antéchrist au lieu d'un antéchrist. » Dans le verset 20, « À partir du cinquième siècle, certains manuscrits se lisent toutes choses au lieu de vous tous. » Dans le verset 27, des scribes des quatrième et neuvième siècles ont écrit à tort « Le don que vous avez reçu, charisme, au lieu de l'onction que vous avez reçu, charisma. » Au lieu de l'onction, un manuscrit du neuvième siècle a « Don. » Deux manuscrits du quatrième siècle se lisent « Son esprit. » Dans le verset 29, à partir du cinquième siècle, certains manuscrits se lisent « Si vous voyez, idete » à la place de « Si vous savez, idete ». Il est difficile de savoir laquelle lecture était l'original. Les premiers lecteurs de un Jean, connaissant Jean lui-même et ayant lu l'évangile de Jean, connaissaient son langage et ses tournures. En Jean 2, 18, introduit la deuxième grande partie de l'Épitre qui concerne nos adversaires, en particulier les enseignants antéchrétiens. Selon l'usage du vocabulaire de un Jean au premier siècle, l'antéchrist était la bursière du Messie qui devrait paraître dans les derniers jours. Une heure était un moment dans le fil du temps, une occasion pour un événement. En l'occurrence, il s'agit de l'âge actuel de l'existence du monde. Par « onction », on entend habituellement l'onction du Saint-Esprit. À son origine, le mot « saint » était la qualité que possèdent les choses et les personnes qui pourraient s'approcher d'une divinité, ou être dédiées ou consacrées au service de Dieu. En l'occurrence, utilisé comme un pur substantif, le Saint, c'est Dieu. Les noms grecs n'ont pas besoin d'un article défini pour être défini. Et le grec n'a pas d'article indéfini. Donc, quand un nom grec a un article, vous devez en discerner sa fonction. L'article peut signifier que le nom est le même que celui mentionné précédemment. Par exemple, dans un Jean 2, 20, « onction n'a pas d'article », tandis qu'en 2, 27, « il en a » se référent à la même onction. L'article peut indiquer un nom que l'auteur et ses lecteurs connaissent bien. Par exemple, dans un Jean, « la vérité » fait référence à la vérité que Jésus a enseignée. L'article peut identifier une personne qui n'a pas de semblable. Par exemple, dans un Jean 2, 22, « Jésus est le Christ », d'une manière qu'aucune autre personne ne peut être. L'article utilisé avec un participe signifie généralement un type de personne. Par exemple, dans 2, 22, « le menteur » signifie « quiconque est un menteur » et « celui qui confesse » désigne « tous ceux qui confessent ». Parallèlement, quand un nom grec n'a pas d'article, vous devez en dissonner le sens. Même si un nom n'a pas d'article, il peut toujours être défini. Par exemple, dans 2, 18, le grec se lit « Antéchrist arrive ». Il s'agit de l'homme diabolique dont les apôtres ont prévu l'arrivée pour juste avant le retour de Jésus. Le nom sans article peut faire référence à une traite ou une qualité de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, en 1 Jean 1, 18, le grec parle d'une « dernière heure », signifiant que l'heure actuelle est semblable à celle qui devrait précéder le retour de Jésus, du fait que plusieurs antéchrists soient venus. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans 1 Jean 2, 18 à 29, des vérités, des principes et des modèles qui peuvent vous aider, vous et ceux à qui vous enseignez. Par exemple, 5 points sur la fin des jours. 5 points sur les fins des jours. 6 points sur les antéchrists. 9 traites des chrétiens véridiques. Et 6 points sur l'onction qu'on a reçue. Ces besoins en a enseigné quatre doctrines chrétiennes historiques. L'onction. Lorsque le Fils éternel de Dieu fut devenu humain et se faisait baptiser d'eau, le Père loignait de son Esprit Saint. Plus tard, Jésus a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit à ses disciples, et jusqu'à nos jours, Dieu oint tous les vrais qui ont été. L'antéchrist. Avant le retour de Jésus, le diable habiliterait un homme méchant à faire des miracles, à tromper des incroyants et à persécuter les chrétiens. Cet homme de péché aura le pouvoir politique sur les nations et contrôlera leur économie. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il détruira cet homme et jettera le diable dans une fosse profonde. Le Père et le Fils. Le seul vrai Dieu existe depuis toujours et existera pour toujours en tant que Père et en tant que Fils. Ensemble, le Père et le Fils ont créé le monde et les êtres vivants, et ils règnent sur eux. Le Père reste Dieu invisible sur toute la création, tandis que le Fils est devenu l'homme Jésus-Christ. Les chrétiens croient en un seul Dieu, vénérant le Père par son Fils Jésus-Christ. La nouvelle naissance Jésus a enseigné « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Il a expliqué que cette nouvelle naissance est accomplie par le Saint-Esprit. Lorsque les pécheurs se repentent et mettent leur foi en le Seigneur Jésus-Christ, Dieu leur renvoie son Saint-Esprit. À partir de ce moment, ils deviennent les enfants adoptés de Dieu et ils commencent à mener une vie nouvelle. Le Nouveau Testament appelle ailleurs ce changement « régénération ». Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu 1 Jean 2, 18 à 29, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos de nos adversaires, à propos de l'onction que nous avons reçue ? Dans votre enseignement ou votre prédication, recommandez des moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre le passage. Par exemple, identifiez quelques enseignants antichrétiens qui agissent dans votre ville et sur l'Internet. Invitez les chercheurs et les croyantes à amener leurs livres et amulettes antichrétiens, puis brûlez-les dans un feu. Priez ensemble le Père par le Fils, remerciant Dieu pour l'onction qui vous enseigne la vérité. Demandez à chacun d'enseigner aux autres cette semaine que le vrai Dieu est à la fois le Père et le Fils. Rappelez à tous que Jésus reviendra un jour et de vivre d'une manière qui ne fera pas honte devant lui. Téléchargez sur unjean.cura.download les documents de cette leçon. S'il vous plaît, lisez 5 fois unjean 3, 1 à 10 avant de visionner la leçon vidéo suivante. Si vous laissez des questions ou des commentaires ci-dessous ou sur le site de téléchargement, alors j'essaierai d'y répondre, soit par retour de courriel, soit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501